Un nouveau nom dans l'équipe de Nancy, Yassine Gébourg, prêté par le Stade Rennais. Il ne sera pas trop pour affronter l'Orient, des lorientais qui retrouvent Ekwele Manga en défense. Après 5 mois d'absence, il s'était blessé dès la première journée du championnat. La première occasion est Nancy Henn pour un tir contré. Dénoncer un plein d'espoir après leur qualification en Coupe de France au tir au but à Nice. Les lorientais se sont eux aussi qualifiés en Coupe de France en s'imposant 1-0 à Sedan, équipe de Ligue 2. Des lorientais qui réagissent avec Kevin Monnet-Paquet. Mais l'équipe qui montre le plus d'envie sur le terrain, c'est bien Nancy. Avec un nouvel échange collectif de qualité, la possibilité de frapper et l'ouverture du score. Le but signé Paul Allo et Foulou. 36ème minute, Nancy met l'un-zéro bien servi par Romain Grange. Allo et Foulou qui marquent son premier but de la saison. Il ne jouait plus depuis de longs mois. Et l'international camerounais retrouve le terrain et retrouve le chemin du but. Nancy a perdu 2 de ses 3 derniers matchs après une petite embellie. 6 matchs sans défaite, mais pour autant de matchs nuls. Lorient est une équipe en forme. 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Ils ne peuvent se contenter de cette défaite 1-0 sur la pelouse du dernier. Belle réaction avec Jérémy Eliadière. Lorient qui est tout de même handicapé par les absences de Koutadeur, Cornier et Kersia blessés. Romaho et Alain Traoré sont en train de briller à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en seconde période, Lorient insiste pour l'égalisation. Signé Eliadière, déjà son 8ème but de la saison. 5 minutes après le retour du vestiaire, Lorient égalise à 1 partout. Un but super pour Eliadière. Beaucoup de sang-froid. Un joueur en forme qui prouve une nouvelle fois sa qualité. Et Nancy doit à nouveau se battre. Des anciens qui viennent de perdre un nouveau joueur. Masiadio Aydara, parti à Newcastle. Mais les Nancyens montrent du cœur ces dernières semaines. Et pourquoi pas encore marquer un but. Le but de la victoire qu'ils attendent depuis si longtemps. Une victoire qui se refuse à eux depuis la première journée du championnat. Le coup franc, la reprise à bout portant. Et voilà le but. Il est signé Sébastien Puigrenier à la 71ème minute. 3ème but de la saison pour le pilier de la défense d'Ancienne. Un but de très grande importance. Nancy mène 2 buts à 1 et n'est plus si loin de la victoire. Mais les Lorrains ont parfois perdu des points dans les fins de match. Et se méfient énormément d'une éventuelle dernière attaque lorientaise. Il continue donc à jouer à fond jusqu'à la fin du match. Pour tenir ce résultat, le stade Marcel Picot qui va pouvoir exulter. Victoire de Nancy. Enfin les Lorrains retrouvent le chemin du succès. La 2ème victoire de la saison seulement. Succès 2 buts à 1 contre l'Orient qui peut permettre encore de croire au maintien. La 2ème victoire de l'Orient. Biz sair. La 3ème victoire de la famoso бокilaire. La 3ème victoire de l'Orient. L'Orient عليida. Gén wszâche de la major. La 5ème version est la même technologie. La 4ème victoire de l'Orient. Mélanie隊 ses